Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 77 de la Gazette d'Humaine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 4 juillet. Via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont fait un don de 5000 dollars à un programme permettant la diffusion et l'étude des journaux locaux en classe. En effet, l'étude et l'utilisation des journaux locaux en classe présentent de nombreux avantages pédagogiques que je vous invite à découvrir dans ma news sur le site. Ils ont également donné un million de dollars à un hôpital psychiatrique privé de Bangor pour soutenir sa rénovation et la construction d'une nouvelle aile pédiatrique. Il y a deux ans, je vous parlais du rachat de la maison d'édition Simon & Schuster par Penguin Random House. Dans le cadre de ce rachat, Stephen King est appelé à témoigner pour s'exprimer sur les potentiels changements que cela pourrait avoir sur les avances de droits d'auteur que les auteurs populaires touchent. Enfin, pour finir avec son actualité à lui, King s'est fait piéger dans une interview vidéo par deux humoristes russes qui se sont fait passer pour Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, que King soutient fermement. L'adaptation de la nouvelle Le Téléphone de M. Harrigan avance à grands pas. Issue du recueil si ça saigne, cette histoire débarquera sur Netflix à l'automne d'après King lui-même. Reste à savoir si la sortie en France se fera de façon simultanée. A l'inverse, s'il y a un film qui n'avance pas, c'est la nouvelle adaptation de Salem, puisque sa sortie a été repoussée de plus de sept mois, passant de septembre 2022 à avril 2023. La sortie en Blu-ray et DVD en France du film Firestarter, la nouvelle adaptation du roman Charlie, a été annoncée par Sony France pour le 19 octobre. Les bonus contiennent notamment une fin alternative. Côté comics, l'adaptation en BD du roman Sleeping Beauties de Stephen et Owen King va être publiée en France par le livre de poche, avec un premier tome prévu le 2 novembre. Enfin, on a appris le décès de l'acteur James Kahn, qu'on a connu dans le King Universe pour son interprétation magistrale de Paul Sheldon dans l'adaptation de Misery, par Rob Renner. Le nom de François Voyancourt ne vous est sans doute pas étranger, puisqu'il a illustré beaucoup de livres de King pour les éditions Cemetery Dance. Il y a peu, il s'est amusé à créer les couvertures de 14 livres de King avec leur titre original, et non le titre sous lequel ils sont parus. Aujourd'hui, il propose de se procurer ces très belles couvertures inédites qui existent sans doute dans un univers parallèle sous la forme d'une affiche. Amis joueurs et joueuses, tendez l'oreille, car ce qui suit m'a provoqué une petite émotion. Un fan de La Tour Sombre a créé un petit RPG de style rétro, inspiré du système de jeu des anciens Final Fantasy. Il l'a mis en téléchargement libre et gratuit sur Edit, et cette petite merveille tourne sur PC et sur Mac. Et en parlant de La Tour Sombre, avec mes comparses du podcast Le Roi Steven, nous avons publié les derniers épisodes consacrés au cycle. Retrouvez sur votre appli de podcast préféré notre résumé, notre analyse et surtout nos sentiments à propos du 7ème tome de La Tour Sombre. Enfin, on a appris qu'un des deux épisodes d'Halloween des Simpsons sera une parodie de ça avec un Krusty le clown grimé en grippe sous. Le 26 juillet est publié en anglais le tome 2 du comic qui adapte le roman Sleeping Beauties, co-écrit par Stephen King et Owen King. Le 16 août, c'est le tome 3 du Fléau en comique, qui sort dans sa version rééditée en français par Delcourt. Et le 19 août commencera Stephen King Rules, le festival en ligne de Dollars Babies. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 77. Merci à toutes et à tous de m'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à mon avis, puisqu'on est déjà fin juillet, rendez-vous fin août, parce que je vais prendre quelques vacances. D'ici là, n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis fans de lecture, à partager cette gazette sur vos réseaux sociaux, et si vous avez une petite minute, mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast, ça lui permet de se rendre un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles d'autres fans. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de Stephen King France et recevoir des goodies en échange. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site StephenKingFrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette d'Humaine est un podcast du label PodCut. Rendez-vous sur PodCut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.